Vous êtes-vous déjà imaginé écrire et parler une langue africaine ? L'heure n'est plus à s'interroger, mais à découvrir. Avec Fofuldé Class, vous avez l'opportunité d'apprécier et mieux encore d'apprendre en profondeur l'une des seules langues africaines, le Fofuldé. Dispensé par un jeune talentueux et passionné de culture, Fofuldé Class, c'est aussi un mélange de joie, de diversissement, de bonheur et de découvrir de nouveaux horizons. Rejoignez-nous sur nos plateformes YouTube, Instagram ou Facebook. Fofuldé Class, pour notre culture. Hello la famille, bienvenue sur Fofuldé Class. Dér'ira yamte tout me yit te Fofuldé, on getta ma, on gilana ma hayro jiddukdi, on japa ma handel sudo, djangin, Fofuldé. Ici, on parle du Fofuldé, son apprentissage est mon ami. Ici, on cherche à sortir de la culturation. Ici, on cherche à connaître l'histoire de nos pères, car c'est notre identité culturelle. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure comme moi et comme les autres, tu n'as qu'à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. N'oublie pas de partager, c'est pour davantage édifier la communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement Fofuldé. C'est ça qu'il sera question. Dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons de l'enseignement en Fofuldé. Je t'invite donc à t'asseoir confortablement, à prendre de quoi noter et à rester jusqu'à la fin. Bonjour la famille, je m'appelle Fofuldé, je m'appelle Fofuldé, je m'appelle Fofuldé. Les objectifs de la vidéo d'aujourd'hui sont les suivants. Vous serez capables de maîtriser le jargon de l'enseignement, le basique de l'enseignement en Fofuldé. Ensuite, avoir une courte conversation avec quelqu'un en Fofuldé. Sur les thèmes basiques de l'enseignement, bien sûr, vous serez capables de lui dire, tiens, voici mon enseignant, je suis élève, des petits mots comme ça. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vôtre du sujet, je vous promets que vous n'aurez pas à faire trop de fonds. Répétez juste, suivez juste la nouvelle méthode et vous ne sortirez pas mon dos ici, je vous promets, je vous le promets les gars. Enseigner en Fofuldé, c'est Djangin Go. Djangin Go. Djangin Go, enseigner. Vous allez remarquer, dès que je dis Go, ça veut dire c'est l'infinitif. Djangin Go, c'est enseigner le verbe à l'infinitif. Djangin Go, c'est enseigner à l'infinitif. Il est important ici que vous repiétiez avec nous. Djangin Go. Djangin Go. Tous ensemble. Djangin Go. Ici, le Fofuldé a cette particularité qu'avec le radical Djangin, on va faire des merveilles. Je vous le promets les gars, des merveilles. Djangin, c'est ça que nous allons modifier et qui va donner plusieurs, plusieurs autres versions. Djangin Go, enseigner. Djangin Go. Djangin Go. Djangin Go. L'enseigner. Djangin Go. L'enseigner. Djangin Go. L'enseigner. Vous remarquez bien. Djangi est toujours là. Djangi est toujours là. Ça, c'est le radical. Maintenant, Django Be. Django Be. Django Be. Ce sont les apprenants. Dont les enseigner autant pour moi. L'enseignant et les enseigner. Les apprenants. Django Be. Django Be. Django Be. Les apprenants. Djangin Am. Djangin Am. Djangin Am. Enseigne-moi. Django Be. Django Be. Django Be. Djangin Be. Djangin Le. Djangin Mo. Djangin Mo. Djangin Mo. Enseigne-le. Djangin Mo. Foul foul de. Enseigne-le. Foul foul de. Djangin Me. Foul foul de. Enseigne-le. Le foul foul de. J'aimerais que ce soit clair dans votre texte que quand, par exemple, on vous dit c'est enseigné. On va reprendre enseigné. Et pour être poli, vous savez, nous avons déjà vu les formules de politesse. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo sur les formules de politesse, je vous encourage fortement à regarder cette vidéo qu'en contenu de qualité. Regardez cette vidéo. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'enseigner le français? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'enseigner le français? Djanginam, enseigne-moi. Djanginé, enseigne-les. Milojanga, je suis en train d'apprendre. Milojanga, je suis en train d'apprendre. Djangugoïsi en full full de, c'est un verbe, c'est un verbe vraiment un peu particulier parce qu'il n'y a pas de verbe pour spécifier, autant pour moi, même s'il n'y en a pas assez. Parce que quelqu'un, tu peux dire Milojanga pour dire que tu es en train d'étudier, pour dire que tu es en train de lire un livre, ou pour dire que tout simplement tu es en train d'apprendre. Milojanga, Milojanga, je suis en train d'étudier. Je suis en train de lire. Je suis en train de réviser même. Maintenant, une question, je vais demander Dome adjangata. Dome adjangata. Dome adjangata. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apprends? Ou qu'est-ce que tu étudies? Ou bien, qu'est-ce que tu es en train de lire? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu étudies? Ou bien, qu'est-ce que tu es en train de lire? Milojanga full full de, j'apprends le full full de. Milojanga deftere. Je suis en train de lire un livre. Je ne sais pas si vous voyez l'anglais. Très rapidement, donc, on va faire un petit exercice. Après, vous répétiez après moi. Enseigne-moi. Djangin Bé. Djangin Bé. Djangin Bé. Djangin Bé. Enseigne-les. Djangino O. Djangino O. L'enseignant. Django Bé. Django Bé. Django Bé. Les enseignants. O. Les enseignants. Djangin Bé. Faut donc être assis. Donc, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'être restée jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir pour moi. Un énorme plaisir de vous avoir été avec moi. Dites-moi dans les commentaires l'expression que vous avez retenue. Venez me dire comment vous appliquez déjà la langue. Et comment vous vous exprimez. J'ai vu que c'était un commentaire. Et j'en suis ravie. Merci les gars. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501